Bonjour Père Guillaume, je réponds au nom de mon bel Canifura Jackson, je suis un religieux de la province d'Afrique. Je suis né à Banguina, qui est la République Démocratique du Congo, dans la diocèse de Butembo-Beni, le 14 février 1984. Mes parents sont encore en vie, mon père c'est Jean Bospé, ma mère Kavira Svampende et Marie-Françoise. Tous les deux sont encore en vie et sont à Butembo, dans la paroisse de Kitatumba. Je suis né d'une famille, nous sommes 5 garçons et 3 filles. Mon cheminement à l'Assomption, pour savoir comment j'ai connu l'Assomption, la paroisse de Kitatumba est une paroisse Assomptionniste. Et c'est que j'ai connu dans cette paroisse, j'ai pu connaître les Assomptionnistes, j'ai connu beaucoup d'entre eux, non pas seulement à la paroisse, mais encore à l'Institut Kambane, où j'ai fini mes études secondaires. J'ai eu donc le temps de connaître les Assomptionnistes, et ce qui m'a le plus marqué chez eux, c'était cette simplicité qui les caractérisait, qui continue à les caractériser, et encore l'esprit d'accueil. Ce qui m'a encore marqué à l'école, c'était la manière dont ils transmettaient le cours. Ça me plaisait beaucoup, si bien que je me disais, il faudrait qu'un jour, je sois aussi Assomptionniste. J'ai découvert la spiritualité et l'Assomptionniste. C'était par une lecture, je peux dire hasardeuse, mais qui est devenue une opportunité pour moi pour connaître l'Assomptionniste. C'était dans la bibliothèque de l'Institut Kambane, où je suis tombé sur la race, l'édition qui a précédé l'actuelle. J'ai eu le temps de connaître l'Assomption à ce temps-là, mais je ne comprenais pas encore grand-chose. Et c'est le père Thierry Kambouja qui m'a expliqué ce que pouvait vouloir dire l'expansion du règne et beaucoup d'autres. C'est ainsi que j'ai commencé à me rendre dans les groupes vocationnels de la paroisse Kitatouba. Quelques temps après, j'ai commencé à fréquenter des rencontres qui étaient organisées à l'intention des aspirants Assomptionnistes à la maison Saint-Charles-Luang, qui est le noviciat des pères Assomptionnistes dans les diocèses de Boutin-Boubaigne. J'ai été admis au pré-postulat juste après mes études secondaires. Je les ai finis en 2002 et en 2003, j'ai été pré-postulat Assomptionniste et j'ai passé ce pré-postulat au centre Pernet à Kitatoumba. L'année suivante, c'est-à-dire 2004, je suis parti au postulat à Kiondo, c'était à Kachandere. Et l'année 2005, j'ai été admis au noviciat. J'ai mis mes premiers voeux le 2 septembre 2005. Le maître du novice, c'était le père et frère du Capitula. De 2006 à 2008, j'ai appris à philosopher au sein de l'Institut Emmanuel Dalson de Boutin-Boubaigne. Et en 2009, j'ai été stagiaire philosophe dans la Kinshasa. Et après cette année, je suis retourné à Boutin-Bouba où j'ai passé une année de stage en tant que diâtre. Cette année de stage, j'avais passé à l'Institut Mahamba, du Tembo. Et c'était comme directeur des disciplines de cette école technique qui est chapeautée par les Assomptionnistes. Et c'est après cette année que j'ai été envoyé à Rome. Et actuellement, je suis à Rome, c'est pour les études bibliques à l'Institut Biblique Pontifical. J'ai été ordonné prêtre il y a pas longtemps, le 23 novembre 2013. Être ordonné à Rome, il faut dire que c'est une chance et une grâce dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent l'avoir souhaité. Mais voilà que c'est arrivé. Et pour cela, je dis, tout est grâce. Je suis content d'être ordonné à Rome. Tout d'abord parce que, comme on le sait tous, Rome est un lieu où les piliers de l'Église catholique ont versé leur sang. Saint Pierre et Saint Paul, c'est en même temps un lieu où beaucoup de martyrs ont pu témoigner de leur amour envers le Christ. Donc c'est vraiment une terre où l'Évangile a été annoncé et accueilli. Et Rome, c'est en même temps un lieu sans par excellence, comme on le dit, et comme on peut le constater dans ce sens. En même temps, je suis content d'être ordonné à Rome en tant qu'assomptionniste. Parce que je viens m'inscrire dans la lignée de tout cela qui a été ordonné à Rome comme assomptionniste. En commençant par notre Père fondateur, le Père Emmanuel Dazon. Il y a beaucoup d'autres comme le Père Galabert et tout ce qui a eu Rome comme leur lieu d'ordination. Dans l'histoire de mon diocèse de Boutinbouben, il y a eu aussi Monseigneur Emmanuel Catalico qui a été ordonné à Rome. Et pour cela, je me sens vraiment heureux et gracieux d'être ordonné ici à Rome. C'est pour moi une grâce. Bien que je puisse me retrouver loin des parents, mais j'ai accueilli cela dans la foi. Parce qu'en même temps, je me suis senti entouré par les familiers de l'Assomption qui sont ici à Rome, par les Congolais qui sont ici à Rome et par beaucoup d'autres, des co-disciples. Je ne me suis pas senti abandonné. C'est vraiment une joie et une grâce pour moi. Sous-titrage ST' 501